Neuf citations. Thème, indifférence. 1. La maladie la plus constante et la plus mortelle, mais aussi la plus méconnue de toute société, est l'indifférence. 2. Abbé Pierre. L'abbé Pierre veut dire que l'indifférence est une maladie grave qui est présente dans toutes les sociétés, mais souvent négligée ou sous-estimée. Il compare l'indifférence à une maladie mortelle car elle peut causer beaucoup de torts en empêchant les gens d'aider les autres ou de s'engager pour des causes importantes. Selon lui, l'indifférence est un problème majeur qui doit être combattu pour construire une société plus solidaire et humaine. 2. Nul n'est plus misérable que celui qui sait et ne dit pas, si ce n'est celui qui dit et ne fait pas. Abbé Pierre. L'abbé Pierre veut dire que la plus grande misère se trouve chez ceux qui savent ce qui est bien mais qui ne le disent pas, sauf chez ceux qui le disent mais qui ne passent pas à l'action pour le réaliser. En d'autres termes, il critique ceux qui restent passifs malgré leur connaissance des problèmes ou des solutions, car l'inaction est souvent pire que l'ignorance. Cette citation souligne l'importance de l'engagement et de la cohérence entre les paroles et les actes. 3. L'indifférence est une paralysie de l'âme, une mort prématurée. Anton Tchékov. Cette citation d'Anton Tchékov exprime l'idée que l'indifférence, c'est-à-dire le manque d'émotion ou d'intérêt pour les autres, peut être extrêmement néfaste pour l'être humain. Selon l'auteur, l'indifférence peut être comparée à une paralysie de l'âme, car elle empêche l'individu de ressentir des émotions, d'éprouver de la compassion ou de l'empathie envers autrui. En qualifiant l'indifférence de « mort prématurée », Tchékov suggère que le fait de rester insensible et détaché des autres peut mener à une existence vide et dénuée de sens, similaire à une mort spirituelle avant même que la personne ne quitte ce monde. 4. Le pire péché envers nos semblables, ce n'est pas de les haïr, mais de les traiter avec indifférence. C'est là l'essence de l'inhumanité. Georges Bernard Shaw. Cette citation de Georges Bernard Shaw met en lumière l'idée que le pire comportement envers nos semblables n'est pas la haine, mais plutôt l'indifférence. Shaw souligne que traiter les autres avec indifférence, c'est-à-dire ne pas se soucier de leur bien-être, de leurs émotions ou de leurs besoins, est une forme d'inhumanité. En effet, l'indifférence peut être perçue comme un manque d'empathie et de compassion envers autrui, ce qui peut nuire aux relations humaines et à la société dans son ensemble. Shaw nous invite ainsi à réfléchir sur notre manière d'interagir avec les autres et à cultiver des relations basées sur le respect et la considération mutuelle. 5. Certains hommes considèrent que c'est une insulte si vous ne les considérez pas assez pour les haïr. Ralil Gibran Cette citation de Ralil Gibran met en lumière le fait que certaines personnes peuvent percevoir le fait de ne pas être détestées comme une forme d'insulte ou de manque d'importance. En d'autres termes, il suggère que certaines personnes préfèreraient susciter des émotions négatives comme la haine plutôt que d'être ignorées ou négligées. Cette idée souligne la complexité des relations humaines et la diversité des attentes et des perceptions individuelles. 6. L'indifférence est le plus bas degré de la liberté. René Descartes Cette citation de René Descartes signifie que lorsque nous sommes indifférents, nous sommes dans un état où nous n'avons pas de réelle liberté. En d'autres termes, l'indifférence représente un manque d'engagement, de choix et d'action conscients. Pour Descartes, la liberté véritable implique d'être capable de faire des choix en toute conscience et en toute connaissance de cause, ce qui est impossible lorsque l'on est dans un état d'indifférence. Ainsi, selon lui, l'indifférence représente un niveau très bas de liberté, voire son absence. 7. Les rois continueront à perdre la tête tant qu'ils porteront la couronne sur les yeux plutôt que sur le front. Antoine Rivarol Cette citation d'Antoine Rivarol signifie que les rois et les dirigeants continueront à commettre des erreurs et à perdre leur pouvoir s'ils ne se concentrent pas sur le bien-être de leur peuple et s'ils restent aveuglés par les privilèges et les symboles de leur fonction plutôt que de se préoccuper réellement des problèmes de leur royaume. En d'autres termes, ils critiquent le fait que certains dirigeants se laissent aveugler par leur pouvoir et leur statut, au lieu de les utiliser pour le bien commun. 8. Quand on a assez vécu, on sait que personne ne s'intéresse à personne. On sait qu'on n'a pas besoin de se cacher pour être caché. Pascal Quignard Cette citation de Pascal Quignard exprime une idée profonde sur la solitude et la perception de soi-même. Lorsqu'on a suffisamment vécu, on réalise que la plupart des gens sont préoccupés par leur propre vie et ne portent pas nécessairement attention à nous. Cela peut créer un sentiment de liberté, car on se rend compte qu'on n'a pas besoin de se cacher pour rester invisible aux yeux des autres. En d'autres termes, on peut être soi-même sans craindre le regard ou le jugement des autres, car chacun est absorbé par ses propres préoccupations. 9. Chaque homme est seul et tous se fichent de tous, et nos douleurs sont une île déserte. Albert Cohen Cette citation d'Albert Cohen exprime un sentiment de solitude profonde ressenti par chaque individu. L'auteur suggère que malgré notre existence au milieu des autres, nous sommes fondamentalement seuls dans nos expériences et nos émotions. Il souligne également l'indifférence des autres face à nos souffrances personnelles. L'image de « nos douleurs sont une île déserte » renforce l'idée que chacun de nous porte sa propre souffrance, isolé des autres, sans espoir d'être compris ou soutenu. En somme, cette citation évoque la solitude et l'isolement que chacun peut ressentir au sein de la société. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Sous-titrage ST' 501